aujourd'hui nous allons faire une review d'un buffer de 30$ c'est parti donc c'est un skill 5.5 ampères 4 pouces et demi alors directement nous avons l'outil ça c'est pas un disque inclus c'est juste que je l'avais déjà ouvert et puis nous avons une petite poignée on peut la mettre à gauche en haut ou à droite en haut je ne sais pas trop quoi ça sert ah ça je ne l'avais pas vu par exemple il y a un petit disque qui est fourni avec un petit disque qui est quand même relativement épais ça je vais le tester plus tard puis une clé pour changer les disques donc on va tester ça pour changer il faut appuyer sur le bouton comme sur toutes les buffers on tourne hop là et après ça on peut enlever la petite bague ça j'ai entendu dire qu'on n'avait pas besoin de le serrer puisque quand ça tourne il va venir le serrer tout seul mais juste pour être sûr je vais quand même donner un petit coup ok le garde il est très facile à déplacer vous levez la languette vous le placez comme vous voulez et quand il l'a placé vous rebaissez la languette voilà et puis maintenant vous êtes prêt à faire du buffert c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Alors, conclusion pour ce buffer, je l'ai trouvé très bon avec la switch qui est vraiment robuste, ce n'est pas de chie. En plus, elle peut se barrer comme ça, puis vous pouvez manier. Le disque qu'il fournit avec, par contre, je le trouve trop épais pour venir couper de l'acier. Et puis, pour venir grinder, pour arracher de la matière, je ne l'ai pas trouvé forcément très bon. Je vous conseille plus un disque avec du papier sablé pour venir arracher de la matière. Puis pour couper, je vous conseille un disque plus fin un petit peu. Ça, ça va vraiment bien pour couper. Voilà, il est très puissant. Franchement, pour 30$, je suis très satisfait. Je le recommande. Sous-titrage ST' 501